... Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Après 6 kilos, l'axe Louga-Sakal a aussi fait plusieurs victimes. Le premier ministre Amadouba s'est déplacé sur les lieux pour présenter les condoléances du gouvernement et apporter le soutien de l'État. Et puis, grève des transports routiers, le ministre Mansour Faï fait l'économie des concertations et revient sur les mesures prises par le gouvernement. En politique, après la sortie des jeunes apéristes, les jeunesses de Réoumi apportent la réplique. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 6 kilos, la route avait aussi fait plusieurs victimes sur l'axe Louga-Sakal. Le premier ministre Amadouba a fait un déplacement sur les lieux pour présenter les condoléances du gouvernement et apporter le soutien de l'État. Il a profité de l'occasion pour revenir sur les mesures prises par le gouvernement. Le premier ministre Amadouba, que je vous propose de suivre, il est au micro de Sekh Ndanan et de Moussabaï. Il y a exactement une semaine, nous étions à 6 kilos, où un accident avait provoqué près de 40 morts. 39 sur le coup et trois autres d'ailleurs plus tard. Aujourd'hui, on est à 42 morts. Un conseil intermédiaire avait été organisé. Des mesures prises, des mesures qui sont en cours d'application et l'État les mettra en œuvre avec toute la rigueur requise. Mais bien sûr, nous continuerons d'échanger et de discuter avec les chauffeurs et transporteurs pour que l'intérêt général soit au-dessus des intérêts particuliers. Pour que l'on puisse préserver la vie, la sécurité et l'intégrité physique des citoyens ou d'une manière générale des voyageurs, qu'ils soient sénégalais ou étrangers. Tout cela montre la pertinence des mesures qui ont été prises. Nous avions interdit l'importation des pneus usés. On s'est rendu compte que les pneus constitués, pour l'essentiel, la cause de certains accidents. Bien sûr, il y aura un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif sera discuté avec les chauffeurs et transporteurs. Le souhait du président de la République, c'est que les charges soient amoindries dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a une responsabilité des services de l'État. De ce point de vue, l'État aussi prendra toutes ses responsabilités pour que nos intérêts personnels ne soient mis au-dessus de l'intérêt général. Grève illimitée dans le secteur du transport routier décrétée par quelques syndicats. Le syndicat CUS, cadre unitaire du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, n'a pas suivi le mot d'ordre de grève. Le ministre du Transport, Mansour Fay, revient sur la concertation avec les transporteurs et sur les mesures prises dans le secteur du transport. Le ministre Mansour Fay, que nous suivons au micro de notre correspondante à Dakar, Fatim Sek. En création des résultats de cette concertation, les membres du cadre unitaire du syndicat des transports routiers du Sénégal de CUS ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au-devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaires. Les transporteurs, quels que soient les syndicats ou les associations auxquelles ils appartiennent, sont et demeurent nos partenaires. Cependant, je le dis de la façon la plus officielle et clairement, l'intérêt général, l'intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés et toutes les mesures nécessaires à cet effet seront prises. La sécurité, en l'occurrence la sécurité routière, est notre premier critère d'analyse. J'appelle tous les acteurs du secteur de transport routier, organisations patronales, organisations syndicales, associations d'usagers, etc. Au dépassement, à ma qualité de ministre de la République chargée du secteur du transport routier, je ne lésirerai devant aucun effort pour prendre ou mettre en œuvre les décisions protectrices de la vie des citoyens et en contribuant à réduire les accidents de la route. J'invite tous les acteurs et sollicite les prières de tous. Et en politique, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la coordination des jeunes APR de la commune de Thiesse-Ouest dans le cadre de la venue du président Macky Sall dans les conseils interministériels décentralisés. Les jeunes APRistes de Thiesse-Ouest, à la permanence départementale au quartier Escal, appellent à une forte mobilisation mais fustigent ce qu'ils appellent l'attitude hasardeuse de certains alliés. Abdou Rahman Ouat porte leur parole au micro de Moussambaye. Mesdames, Messieurs, nous, la coordination des jeunes APR de la commune Thiesse-Ouest, profitons de cette tribune pour souhaiter la bienvenue au chef de l'Etat, son Excellence, M. le Président Macky Sall dans le cadre du prochain Conseil des ministres décentralisés et le remercions au même moment du choix porté sur Thiesse, ce qui témoigne autrement de l'importance qu'il accorde à notre chère région et au regard des investissements colossaux effectués dans le cadre du PSE, du plan Sénégal émergent. Nous n'avons aucun doute sur la nécessité impérieuse d'accompagner le président Macky Sall à achever son grand oeuvre pour le Sénégal et 2024 ne peut être une limite. A tous les leaders du département des caisses, nous appelons à battre le rappel des troupes afin d'offrir au Président de son Excellence Macky Sall un accueil mémorable dans cette ville aux deux gares. Aussi, la coordination des jeunes de l'APR de Thiesse Ouest que je porte la parole aujourd'hui fustige et dénonce avec la dernière énergie les attitudes hasardeuses de certains alliés qui affectent sérieusement la cohésion de la coalition construite avec beaucoup de sacrifices. Après les sorties de ces jeunes apéristes de la commune de Thiesse Ouest et des jeunes du parti réoumis de la commune de Thiesse Est, des jeunes réoumistes sortent pour apporter des éclairages. Les jeunes de réoumis de la commune de Thiesse Ouest ont tenu un point de presse pour clarifier. Diadji Aoua, responsable, porte leur parole. Je vous propose de le suivre. Nous avons fait un petit peu pour apporter quelques éclaircissements. Ce que nous réunions aujourd'hui ici c'est simplement pour apporter des clarifications sur la sortie des jeunes de la coalition. En l'occurrence, ceux de la paire de la commune de Thiesse Ouest et ceux de la commune de Thiesse Est s'en sont pris au ministre Yankhobe Diatara. Le président Makisal et le président Idriss Seck ne nous ont pas conviés à cela. Ces jeunes ont attaqué le ministre Yankhobe Diatara sur la sortie de Alisou à propos du troisième mandat pour dire que le ministre Yankhobe Diatara doit apporter toute la lumière sur ces déclarations. Nos frais de la coalition de Beno Bokoyakar de la Perse particulièrement insinuent que c'est le ministre Yankhobe Diatara qui est derrière tous ces jeunes. Il y a en fait une certaine incohérence. Le ministre Yankhobe Diatara a apporté des précisions ce 31 décembre dans un plateau d'une radio de la place pour dire que son président politique est de ce siècle et que c'est Makisal qui est son président institutionnel. Il y a donc la solidarité gouvernementale dans l'intérêt du pays mais surtout dans l'intérêt de la coalition. Et dans la page de l'actualité nationale de démantèlement d'un nouveau camp du MFDC l'armée perd un élément et enregistre quatre blessés dans le Djibidjon. La page de l'actualité nationale c'est avec Mambiram Sisegaye. L'actualité nationale un mort quatre blessés c'est le bilan officiel donné par l'armée sur la reprise de ses bombardements contre les bases des combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC depuis trois jours le nord de Singa a renoué avec les pionnages à l'armée lourde. L'armée grâce à la surveillance aérienne de ses drones a constaté un déplacement d'éléments du MFDC qui s'organisent pour créer une nouvelle base dans la commune de Djimidang vers les villages de Kaladjou et Medidiam Parlons autre chose SEMGA a visité les chantiers de plusieurs infrastructures en zone 7 militaire nouvelles constructions et réhabilitations notamment le bloc chirurgical et la salle imagerie du centre médical interarmé le terrain de foot de messe mixte le messe de l'ENOA le PC et l'amphi de l'école d'appli et de perfectionnement interarmé la salle de cours du bataillon de commando la tour de contrôle et la piste de l'école de l'air les infrastructures seront inaugurées par son excellence le président Macky Sall en février terminons avec la grève des transporteurs les transporteurs regroupés au sein du collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal en collaboration avec CAP Sénégal USTR et l'UCTA ont pris leur distance par rapport au mot d'ordre de grève illimitée des transporteurs qui a démarré le mardi 17 janvier 2023 à partir de 23h59 face à la presse le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs au Sénégal a aussi informé sur les raisons de sa non-participation à la grève c'était tout pour l'actualité nationale et sur l'international au Mali une réunion tenue à Alger pour sauver l'accord de paix et la page de l'actualité internationale c'est un round-up signé Mamadou Saturne L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par l'Algérie chef de file de la médiation internationale pour l'accord de paix malien pourrait organiser cette réunion depuis plusieurs semaines les discussions sont intenses entre les différentes parties lundi les ministres maliens de la réconciliation nationale le colonel Ismail Awagé et des affaires étrangères Abdoulaye Diop étaient à Alger où ils ont rencontré le président algérien Abdelmajib Teboun Restons toujours dans l'Afrique du Nord où le front polisario mouvement indépendantiste du Sahara occidental tient toujours son 16e congrès dans un camp de réfugiés en Algérie lors de ce premier congrès depuis la rupture du cessez-le-feu en 2020 Birahim Ghali secrétaire général a dit mouvement soutenu par l'Algérie s'est montré offensif et a lancé un message à la poursuite de la lutte armée contre le Maroc Bouclons rapides sur le vol de l'actualité internationale en République démocratique du Congo où la capitale se prépare à la visite du pape François le souverain pontif est attendu du 31 janvier au 3 février le programme de la visite est chargé au total 11 événements sont prévus et notamment une grande messe à l'aéroport de Ndolo où un million de fidèles sont attendus une messe papale qui se prépare à Kinshasa à Kinshasa tour la page de l'actualité sportive c'est avec Issaac Tapa le joueur le joueur de 17 ans Arijon Ibrahimovic prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2025 arrivé en 2018 l'international allemande U18 va continuer avec le groupe professionnel lui qui a participé au récent camp d'entraînement à Doha avant de poser ses valises dans la ville de l'Octoberfest le milieu de terrain était passé par deux anciens passionnaires de Bundesliga Goethe Furch et Nerenberg Chan 2023 la Libye ne verra pas le deuxième tour la deuxième journée de la phase de poule du Chan 2023 a débuté ce mardi 17 janvier avec deux matchs dans la poule A sacré en 2014 la Libye ne sera pas au deuxième tour les hommes de Corentin Martin ont été battus par le Mozambique 3 buts à 2 les chevaliers de la Méditerranée ont pourtant pris la tête du match après un but contre son camp de Franco Mouchanga mais en deuxième période Melke Alexandre a égalisé dans la foulée Feliciano Joao John a donné l'avantage au Mozambique Locking a signé le troisième but ainsi Anis Saltou qui a réduit le score dans le temps additionnel n'aura rien changé nous terminons toujours en parlant du Chan 2023 l'Algérie assure et confirme sa place de favori l'autre affiche du jour opposée l'Algérie à l'Éthiopie en disposant de la Libye un but à zéro lors du match d'ouverture les pays hautes avaient réussi son entrée dans le nouveau stade Nelson Mandela de Baraki au guichet fermé les Algériens ont battu l'Éthiopie un but à zéro Aymen Mahiyou l'attacant de l'USM Algiers a inscrit l'unique but de la rencontre en début de seconde période grâce à un coup de pied arrêté au 52ème minute Aymen Mahiyou a profité d'un corner pour contrôler dans la surface et reprendre du bout de pied avec ce deuxième succès les hommes de Majit Bouguera sélectionneurs de l'ENA ont validé leur billet pour les quart de finale c'était tout pour l'actualité sportive Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter Merci de l'avoir suivi Passez une excellente fin de soirée Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501